Amis du jour, bonjour et bienvenue sur Anomore TV Vous êtes en compagnie de Sparta pour la suite du bras de fer héroïque Qui ma foi a pas trop mal débuté, donc on va voir si on va arriver à faire mieux A de suite, pour la suite de notre épisode On a fait le défi du jour en même temps, c'était jouer des surcharges Avec un deck shaman, il n'y a pas de problème Bon, allez, on se reconcentre Une lose pour en 5 games On est toujours sur un bon ratio pour rester concentré On joue contre un druide, un druide russe, je peux m'attendre au pire On va relancer Harrison On va garder l'esprit farouche Ok, on a les deux maléfices En soi, c'est pas forcément mal, mais c'est pas génial non plus Parce qu'on n'a rien à développer sur les premiers tours Ok, on top deck Ça peut forcer un play réactif Ok, on est sur une croissance sauvage Donc ça peut être encore une fois un Malygos Comme ça peut être un deck bizarre, comme on a vu tout à l'heure Peut-être une deck liste d'un mec qui a sorti un deck druide super cancer Ouais, alors là, je vais pas se mentir, je suis assez content de l'avoir Le maléfice parce que là, le problème c'est que s'il me fait un toto Qu'il a le nourriche, il peut l'avoir là le nourriche Déjà, s'il avait le nourriche, il pouvait le jouer là Mais alors là, s'il a des nourriche ou autre qui arrive avec des toto qui descendent le nourriche genre à 2 ou 3 en coup de cristaux Ça va juste devenir imbitable Je vais développer du board Je vais développer du board Comme ça, peu importe ce qu'il jouera S'il joue un balayage, il y a la 3-3 et la 0-1 qui prennent une valse Ok, c'est ce qu'on disait Est-ce qu'il faut autre chose ? Le gardien du bourguier, un truc genre Racine, disons que s'il joue Maligos, c'est lourd Ok J'ai très envie de juste faire le totem avec de mana pour avoir de la pioche Et pareil, encore une fois, le forcer à s'il a une colère Balancer sa colère sur... Ok, géant arcanique Ok, c'est... C'est pas du petit play tout mignon, tout gentil tout ça On va laisser faire le trade Ça m'étonnerait qu'il ait Météor Ok, c'est sûr que Fandral avec Idole, c'est quand même puissant C'est quand même très puissant Et Fandral, on va être obligé de très vite le gérer On ne peut pas se permettre de laisser un Fandral en Free Lui, à mon avis, ce qu'il doit le faire chier, c'est la 0-3 Donc peut-être qu'il a chopé une colère Peut-être qu'il a la colère Peut-être qu'il a chopé une Sharpie Une Sharpie, il n'aurait pas d'intérêt à Sharpie la 0-3 D'accord C'est pas assez vivant Pouvoir héroïque Ok Ah ouais, peut-être... D'accord, d'accord Qu'est-ce que nous pourrions faire d'intéressant ? J'aurais tendance à dire le Thalnos Nous avons soif de vengeance Peut-être même un totem puissance Franchement, on n'a pas eu le totem puissance de ça juste avant On est pas mal mal Parce que là déjà, sur le board, on a combien ? 3, 5, 6, 7 On a 7 de dégâts, plus 18 Donc déjà, ok, la météore Alors la météore, ça voit tout C'est bien, sinon il y avait des Thals Comme ça, je ne sais pas s'il le devinait Mais... C'était en tout cas une probabilité Il n'a pas laissé le hasard s'immiscer Alors là, je suis obligé de faire la griffe La griffe, elle est trop solide, ça lui enlève le Thalnos Le Thalnos, c'est trop dangereux Trop dangereux pour qu'on le laisse en vie On peut encore redévelopper du board Et il peut avoir 2 Ragnaros, éventuellement Ça serait presque même bien Enfin, c'est jamais bien Mais là, si le Ragnaros est face Je vais vous dire que je ne serais pas forcément mécontent Ouais, je ne suis pas forcément mécontent Ok On va faire ça On va faire ça Et donc on va le remettre 4 On va optimiser les dégâts dans sa tête Ok, nourriche Ça va être un tour normalement assez faible Sachant qu'il a déjà fait une innervation Donc au pire, c'est une Crea A7 Au mieux, c'est du 5 et moins Ok, Crea A7 Qu'est-ce qu'il y a ? Un ancien baguette ? Sylvanas Intéressant 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 Oui Il est partant pour l'inventure Mais il le faut toujours Il est toujours On va traîner ça Si je mets ma chose venue d'en bas Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Qu'est-ce qu'il pourrait me faire ? drac azur balayage, on ne peut pas tout clean en faisant ça après ça sera un yog, c'est un yog et on avisera je pense que ça a du sens parce que même s'il fait un drac azur balayage sachant qu'il n'y en a quand même qu'un balayage qui est déjà passé il faudrait qu'il ait, ok il avait bien donc 2 raniéros, il en avait bien un, pareil ça serait de nouveau face ou sur une petite je crois qu'on a l'étal, là en plus c'est sûr qu'on a l'étal il a bien joué, allez on est à 5 wins, on continue le boulot on continue à bosser, à bosser le joueur en face, à bosser les joueurs, on va essayer d'aller le plus loin déjà 5 je pense que objectivement c'est rentable, objectivement c'est rentable on joue contre Solas, Solas pour des vieux joueurs comme moi de Dark Age of Kaamelott, c'était un grand joueur de Iborkani très connu, très très connu, on va garder en fait cette main, c'est bien d'avoir les AE je trouve contre un shaman, plutôt que des fois de les attendre, sachant qu'une tempête de foudre en a qu'une dans le deck donc la relancer c'est prendre le risque après de l'avoir à la fin du deck, donc j'ai pas envie et qui sait, c'est peut-être d'ailleurs ce cher joueur qui lui aussi est parti sur d'autres contrées et désormais sur Hearthstone totem ? enfin totem, je voulais dire le golem totémique je ne pensais pas au pouvoir héroïque ne me prenez pas pour un tard j'en ai l'apparence, j'en ai le goût et la saveur mais j'essaye de pas trop l'être ok, alors là on est dans du play quand même très super réactif ce qui est un peu chiant c'est que là en effet on n'a pas grand chose pour ce tour-ci ça sert à rien de mettre le totem vague de mana qui va se faire trade on pourrait le recycler au fond ça serait une carte pour une carte mais ça serait pas très intéressant autant, ça à mon avis c'est la pire qui voulait on va partir sur un petit barn, je ne sais pas là ça le force à trade 200% quoi qu'il arrive waouh en plus pas de bol pas de bol, ça aurait pu être deux dégâts seulement après je trouve qu'il consomme énormément de ressources pour l'instant parce qu'il y a quand même déjà un éclair, la pièce, la tempête de foudre après peut-être qu'il va me la mettre mais ok donc là là je reprends le contrôle du bord de la garçon mais c'est moi qui vais aller un petit totem de soin un petit totem de soin un petit totem de toint aussi ma foi m'aurait convenu en tout cas son totem vague de mana il n'a pas fait plus d'un tour est-ce que ça va être la même de notre côté ? ok Harrison c'est vrai que je l'ai dans le deck et si je l'ai vu une fois contre le deck mage un peu sur la seule decklist qui me... ça ne m'intéressait pas de l'avoir ça aussi c'est les petites choses des fois qui arrivent entre guillemets amusantes on est pas ma foi trop mal parce que tant qu'on est... là il peut faire un malestrom ou une tempête de foudre de nouveau ça serait chiant bon malestrom ok il va re aller face ? ça il claque beaucoup ça a du sens ok ce qu'il vient de faire a du sens le joueur n'est pas du tout hard un petit totem puissance des sorts alors là on est bien bon il n'y a pas tout à voir à mon tour de jouer ça peut faire 4 ça ne fait pas 4 je vais continuer à lui mettre les dégâts parce que évidemment plus je vais le mettre bas plus il va prendre le risque à un moment que je set up l'état avant lui ok donc là il va aller trade avec la tête pareil ce qui est déjà plus risqué de sa part je trouve j'ai très envie même de juste faire ça j'ai très envie parce qu'au pire il va m'en mettre 3 derrière il va avoir ces cartes qui vont être toutes l'eau et je vais quand même... la tempête de foudre serait très moche ok là ça va être maléfice ok donc il va vraiment me clean le board et derrière moi aussi je vais le looker et derrière moi aussi je vais le looker ok très bien je ne peux pas tout faire mais là on ne peut pas se permettre de tomber trop bas donc pour l'instant je ne vais pas dire qu'on est bien parce que c'est pas vrai il peut tout à fait revenir suivant là s'il nous fait un vaillant totem Ragnaros c'est vrai il y avait Alakiv et Ragnaros qui sont sortis c'est... c'est dur aïe 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 c'est très dur c'est relativement très dur déjà on va enlever le totem on va faire ça et puis ma foi on va prier ok si là il ne met pas de taunt et que sa snipe par exemple à 0-2 aïe il va éclair qu'est-ce qu'il a ? il frog waouh ok il est pas mal joué dans l'absolu ok c'est vraiment un shaman face un shaman très agro ok aïe 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 ah la ah la la là ça sent ça sent les marrons ça sent des sapins ça sent que des choses pas joyeuses On va faire ça en fait juste pour créer une carte de plus et je ne suis pas sûr qu'on puisse revenir. En fait qu'il ait eu Alakir et Ragnaros juste derrière... C'est-à-dire qu'il a eu les deux malestroms, il a eu la tempête, il a eu tout, il avait même la deuxième tempête, ça veut dire vraiment qu'il avait tout, c'est-à-dire que sur les cartes qu'il a pioché, la vache, il a vraiment tout, 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 il faut des fois un peu de réussite. Allez, essayons d'aller chercher au moins une sixième victoire. Ok. Je soupçonne que ce soit un agro, parce qu'on a vu principalement des agros. Ok, ce n'est pas la meilleure main qui soit, ce n'est pas la pire. Ok, ça va dépendre de ce qui nous joue au T1, après il peut nous jouer un T2 avec la pièce aussi, mais... pièce, c'est une Skull Porter... Pourquoi c'est-à-dire ? Je m'y mets tout ça ! D'accord ! Là, le but va être de gérer le board le plus vite possible. Tant qu'on arrivera à lui tenir le board, le problème c'est qu'on n'a pas nos AE. Et là, de ne pas avoir les AE sur ce match-up, si elles ne sortent pas... Aïe, aïe, aïe ! Je n'en dirai rien d'autre ! Il n'y a pas les joueurs qui est emote dès le tour 2 ? Aïe, 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 aïe ! Non ! Dans la 2-2 ! Ah, merde ! Ah, c'est chiant ! Je vais en mettre un coup là, comme ça, dans le pire des cas, je peux malestrom. Même si là, le malestrom ne serait pas formidable, mais... Venez vous battre, Garmin ! Ah, facile ! Ah, merde ! Evidemment, il va trade de la 0-3 ! Ah, en plus, il... Ah oui, donc là, il peut tout le clean ! Oh, punaise ! En plus, pas de bol ! C'est pas celui... Oh, punaise ! Il y a tout le clean ! Ah, c'est triste ! On va essayer de forcer des trades, ça serait intéressant ! Vous êtes pas mon cher ! Ça serait bien qu'il mette la 3-3 dedans ! De mettre la 3-3, ça aurait du sens ! Ouah, encore en fait, là, me dis pas qu'il en a un autre ! Pfff ! Parce que là, il aurait mis l'autre golem d'argenterie ! Déjà que là, honnêtement, on n'est pas bien, objectivement ! Objectivement, on n'est pas bien ! On va faire ça ! S'il a un garde funeste, c'est chaud ! S'il a vraiment un garde funeste, euh... Pareil, là, à mon avis, s'il a le garde funeste, là ! Déjà, il peut plus ! Bah si, il peut ! Non, il peut plus le jouer ! Pardon ! Quoi, encore ? Cool ! Ça y est, il avait le golem d'argenterie dans les mains ! Quatre ! S'il a le... S'il a le garde funeste... S'il a le garde funeste... Je suis pas mort ! Pas encore ! Par contre, s'il a le garde funeste et un golem d'argenterie, il a en main, ça va devenir compliqué ! Aïe, aïe, aïe ! Quatre, sept ! Quatre, sept ! Aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Faites-le sortir ! Faites-le sortir de ma tête ! S'il fait le trade, c'est bon ! C'est très bon pour nous, ça ! Enfin, c'est très bon ! On se comprend ! On se comprend ! Ok, par contre, là, si topdeck le garde funeste, d'un instant à l'autre, je suis mort ! Et ça aura été une belle aventure ! C'est là ! C'est là ! Et oui ! Elle devait arriver à un moment ! On n'a pas eu les A.E. On n'a pas eu les A.E. On n'a pas eu les A.E. Ça nous fait quand même 5 wins ! 5 wins ! Ah ! Contre le chamane de tout à l'heure, je suis un peu triste ! Il a fait quand même une sortie de psychopathe ! Alors ! 5 victoires ! 220 gold ! 6 decks ! 210 poussières ! Donc déjà, ça équivaut à 8 decks ! Si on les avait achetés ? Un boutique ! Ouais, en gros, on est à 8 decks ! Plus les poussières ! Sachant que les poussières, quand on a plus de 200, on en gagne 40 par paquet ! Ouais, c'est bon ! C'est à peu près OK ! Maintenant... Ah ! Attendez ! On a 160 gold ! Donc attendez ! On va les ouvrir ensemble ! OK ! Est-ce que... Ce bras de fer héroïque... Aura été... Généreux ! Une épique rare, c'est cool ! Déjà... Ça fait de la poussière ! Ça fait de la poussière ! C'est quoi ? On s'en rends de la poussière ! Wouah ! Allez, le petit Yogg, en plus ce qu'on a en double C'est cool Bon, et bien qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même chouette On fait un pas trop mauvais score C'était pas dégueulasse En plus, on gagne 935 poussières dans l'histoire Que vous dire ? Je me suis crafté juste avant un petit Baron Guédon 1600, là déjà on peut se recrafter une petite légendaire Je pense que celle-là, je les garderai pour l'extension qui arrive incessamment sous peu J'espère que, en tout cas, ça vous a plu Que vous avez passé un bon moment Que peut-être ça vous a donné des idées Et puis même les decks que vous avez vus Le deck chaman qui m'est rentré dedans Il avait une decklist très intéressante aussi Moi, en tout cas, je vous souhaite un bon jeu Amusez-vous bien et à très bientôt sur la Nomore TV Ciao, ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501